La glie centrale et la glie périphérique Dans cette présentation, j'aurai mon introduction. Dans une première grande partie, je vais vous présenter la glie centrale, puis dans une deuxième partie, je vais vous présenter la notion de glie périphérique. Pourquoi est-ce que je me remémore ceci ? Parce que je trouve qu'il est important de désapprendre, d'apprendre, de désapprendre pour mieux comprendre. J'essaie d'intégrer les différents niveaux de sciences pour les retransposer potentiellement à la compréhension de l'intelligence artificielle et autres et associer les sciences mathématiques et physiques. Là par contre, mon exposé est purement basé sur des sciences de physiologie humaine et de neurophysiologie humaine. Les cellules de Schwann En introduction, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce sujet ? Ce que j'en ai compris, c'est que les neurones, on le sait tous, sont des cellules qui sont vraiment très spécialisées dans l'organisme. En fait, l'élaboration et la transmission de l'information nerveuse est envoyée carrément d'un bout à l'autre du système nerveux. Par quoi ? Justement par ces fameux neurones. Et c'est leur différenciation qui est tellement poussée qu'en fait, les neurones, en définitive, ils sont incapables de se développer et de survivre seuls. Ils dépendent en fait de ce qu'on va appeler des cellules de soutien. Et les cellules de soutien, c'est les cellules gliales. Donc en fait, on a les neurones qui fonctionnent en fait sur des supports, sur des cellules de soutien qui sont les cellules gliales. Et c'est ce qu'on va voir au travers de notre sujet. Donc les cellules gliales, pourquoi ce sujet ? Parce qu'à mon sens, les cellules gliales, il faut comprendre qu'elles sont indispensables à la survie et à quoi d'autre ? Et à la maturation des neurones. De ce fait, elles ont ce qu'on appelle un rôle trophique. Mais aussi, elles vont être impliquées en fait dans le fonctionnement neuronal. Donc on comprend toute l'importance de ces cellules de soutien, les cellules gliales associées aux cellules de Schwann. Donc la glie, elle réagit à quoi ? Eh bien, potentiellement aux traumatismes neuronaux. Et elle, elle a un rôle réparateur qui est très important puisqu'elles vont participer à la cicatrisation et à la réparation des lésions. Donc dans le système nerveux central, en fait, on a ce soutien glial qui est principalement assuré par deux types cellulaires. C'est ce qu'on va appeler en fait les oligodendrocytes et les astrocytes. Alors que dans le système nerveux, qu'on va dire plutôt périphérique, on va retrouver une seule sorte de cellule qui remplit ces fonctions de développement et de protection, on va dire fonctionnelles. C'est les cellules de Schwann. Donc dans le système nerveux central, on va avoir donc deux types cellulaires, oligodendrocytes et astrocytes. Alors que dans le système nerveux périphérique, on va retrouver les cellules de Schwann. Voilà, qui sera principalement également le sujet de cet exposé. Donc cette cellule, en fait, elle a une position à part dans le système nerveux car elle est la seule capable de permettre la réparation des fibres nerveuses sectionnées. Voilà, donc ça c'est pour les cellules gliales, les cellules de soutien des cellules gliales. Alors on va s'intéresser au chapitre 1, la glie centrale. Donc on a dit, la glie centrale, ça va englober quoi ? Donc en premier lieu, 1-1, paragraphe 1-1, les oligodendrocytes. Alors les oligodendrocytes, ils vont former en fait des sortes de manchons, de gaines, de myéline. Et eux, ils vont entourer les axones des neurones. Voilà. Et à côté de ça, en fait, ils vont former ce qu'on appelle des nœuds. Ces nœuds, on les appelle des nœuds de renvier. Et les nœuds de renvier, ils sont très importants pour la propagation en fait rapide du potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est le message électrique qui s'opère en fait sur l'axone des neurones. Voilà, par un jeu de dépolarisation. Alors ces oligodendrocytes, ils sont prépondérants dans quoi ? Dans le soutien fonctionnel de la glie centrale, justement. Et comment ? Justement, la glie centrale, elle apporte une fonction de soutien aux neurones. Donc maintenant, si on regarde le chapitre 1-2, qu'est-ce qu'on va trouver dans le chapitre 1-2 ? Donc parmi la glie centrale, on a dit, on a les oligodendrocytes, mais on a également les astrocytes. Alors les astrocytes, ce sont, elles, des cellules gliales qui possèdent de nombreux prolongements. Donc ils vont également concerner les cellules épandimères. En fait, les cellules épandimères, c'est une sous-population de cellules gliales qui va tapisser les cavités cérébrales contenant le LCR, ou encore le liquide céphalo-rachidien et les capillaires sanguins. Donc du coup, on a les astrocytes qui vont participer à quoi ? Ce qui est à retenir, c'est qu'ils vont assurer un échange nutritif également. Voilà, donc ils sont capables d'apporter les nutriments glucose, oxygène et d'autres molécules, on va dire, trophiques, des hormones ou autres. Et ils vont également permettre d'évacuer les déchets métaboliques. Dans d'autres cas, on avait vu que le bon fonctionnement d'un neurone, ça fonctionnait sur quoi ? Il a besoin de glucose, d'oxygène également pour fonctionner. Et que son bon fonctionnement, il peut être affecté en fait par des déchets métaboliques. Donc voilà. Alors si on regarde un peu plus en détail les astrocytes, en fait l'astrocyte, il a la particularité d'avoir en fait des... Il va émettre, on va dire, des pieds astrocytaires. Et c'est justement grâce à ces pieds astrocytaires qu'il va permettre de mettre en place des échanges, on va dire, nutritifs et trophiques entre les neurones centraux et la circulation sanguine d'une part et le LCR d'autre part, donc le liquide céphalo-rachidien. Via quoi ? Les cellules qu'on a vues précédemment, les cellules épandimères. Donc les pieds astrocytaires, ils entourent quoi ? Ils entourent aussi les synapses afin de participer à quoi ? L'homéostasie de l'environnement synaptique. Voilà. Comment ? Par un pompage des neurotransmetteurs ou voire par une lise des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'on les casse, on les coupe par des enzymes. Voilà. Ce qu'il faut retenir également, c'est que les astrocytes, en fait, ils communiquent entre eux par des jonctions. C'est ce qu'on appelle les gap-jonctions. Les jonctions communiquantes. Et elles, ces jonctions communiquantes, en fait, elles ont la particularité de laisser passer certains éléments. Et ça peut être notamment des vagues calciques, donc du calcium. Voilà. Qui se superposent à la neurotransmission. Ça aussi, on l'a traité dans d'autres sujets où je vous expliquais un peu la cascade de réactions dans la réponse, qu'on va dire, liaison hormone-neurotransmetteur. Donc par exemple, quand on a des traumatismes qui affectent le système nerveux central, on a des astrocytes qui vont réagir en formant, en fait, des sortes de cicatrices gliales. Alors l'inconvénient majeur, c'est de gêner, en fait, les tentatives de rétablissement des contacts synaptiques par les neurones survivants. Donc bien et pas bien. Et maintenant, si on passe à notre deuxième partie, on va essayer de comprendre, en fait, la glie périphérique. Et ça, on l'a dit, la glie périphérique, elle met en cause qui ? Enfin, elle utilise quoi ? Les cellules, elle repose sur quoi ? Les cellules de Schwann. Alors, si on s'intéresse au chapitre 2.1, développement et différenciation de cette glie périphérique, et donc notamment des cellules de Schwann. Alors, les cellules de Schwann, elles vont provenir d'une cellule, en fait, qu'on va dire pro-génétrice, qui est présente dans la crête neurale. C'est ce qu'on appelle encore une cellule souche. Avant de devenir, en fait, la cellule de Schwann, elle va passer par plusieurs étapes, qu'on va dire de maturation, au cours de laquelle, en fait, elle va pouvoir se multiplier, afin d'atteindre, avant, je dirais, d'atteindre un stade final de différenciation. Donc, du coup, on a notre cellule souche, qui donne d'abord naissance, en fait, à une sorte de précurseur de cellules Schwann, dont sa particularité principale, ce sera de dépendre complètement du contact avec les axones des neurones pour survivre. Et ce précurseur, lui, il va ensuite évoluer, maturer en cellules de Schwann, qu'on va dire embryonnaire. Cette cellule de Schwann embryonnaire, elle pourra survivre sans être en contact avec les neurones. Voilà. Et elle pourra, en fait, indépendamment poursuivre sa différenciation. Donc, selon la taille des axones avec qui cette cellule Schwann embryonnaire, elle est en contact, en fait, il va y avoir une différenciation de différentes manières. C'est ce qu'on va, on va distinguer de ce fait, en fait, une maturation en cellules, on va dire, myélinisantes, si elles sont en relation avec des axones de diamètre d'au moins 1 mm, sinon, elles vont plutôt devenir des cellules de Schwann non-myélinisantes, c'est-à-dire qui englobent dans leur cytoplasme plusieurs axones de petit calibre. Donc voilà, on a des schémas différents de différenciation. Alors, ce qu'il faudra retenir aussi, c'est qu'une fois que ces cellules, en fait, de Schwann seront différenciées, en fait, les cellules gliales, elles, elles vont arrêter de proliférer. Et la différenciation des cellules de Schwann, en fait, elle est réversible. C'est-à-dire que lorsque le contact de Schwann-neurone est perdu, comme c'est le cas, par exemple, d'un certain traumatisme qui va toucher les nerfs, en fait, la différenciation de Schwann, tac, elle est réversible. À ce moment-là, en fait, elle se dédifférencie vers un phénotype proche de celui des cellules de Schwann embryonnaires et elle se multiplie pour favoriser la réparation du nerf lésé. Donc on a quand même une sacrée sorte d'intelligence biologique, on va dire. Donc, allez, ce que j'ai voulu vous expliquer, c'est que dans le processus de maturation des cellules de Schwann, en fait, on va partir d'une cellule souche au niveau des crêtes neurales. Celle-ci va donner des précurseurs des neurones. Elle va donner ensuite des précurseurs de cellules de Schwann, puis des précurseurs de mélanocytes. Dans le cas de nos précurseurs de cellules de Schwann, en fait, ceux-ci vont maturer pour donner des cellules de Schwann embryonnaires. Voilà. Et ces cellules de Schwann embryonnaires vont se distinguer de deux manières. Soit on obtient des cellules de Schwann myélinisantes, soit on obtient des cellules de Schwann non-myélinisantes. Donc voilà un peu pour le schéma, en fait, de la genèse des cellules de Schwann à partir des cellules souches des crêtes neurales et leurs étapes de différenciation en cellules, on va dire, myélinisantes ou non-myélinisantes. Comment ? Bah, sous l'effet de signaux neuronaux. Voilà. Et ce qu'il fallait noter, c'est qu'on a une différenciation qui est réversible lorsqu'on a une interaction neurone-Schwann qui est perdue, ou alors quand on a une mauvaise interaction. Donc du coup, la maturation de la glie périphérique, elle est sous influence des neurones qui soutiennent la survie des précurseurs de cellules de Schwann. La prolifération, la différenciation et le maintien du phénotype différencié. Maintenant, si on regarde en partie 2-2, qu'est-ce que le soutien trophique ? Alors, la relation entre Schwann et neurone est bidirectionnelle. Je veux dire par là que les cellules de Schwann, en fait, elles sont indispensables à la survie de ce qu'on va appeler les neuroblastes et des neurones, des ganglions rachidiens et des motoneurones. Tout ça, on va le retrouver au niveau du système nerveux central. Et c'est également important dans la pousse des fibres nerveuses. La pousse de la fibre nerveuse, en fait, ça s'appelle la neuritogénèse. Voilà. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que la connaissance, en fait, approfondie de la relation trophique entre Schwann et neurone, ça a montré quoi ? Que les cellules de Schwann, en fait, ils produisent des molécules qui sont appelées des facteurs neurotrophiques, qui sont indispensables à la survie des neurones et à la neuritogénèse. Donc, voilà. Donc, voilà. On a les neurones qui sont capables de s'auto-réparer dans les premiers temps, mais pas dans les seconds temps. Alors, après, si je reviens sur l'effet trophique, en fait. L'effet trophique, en fait, des cellules de Schwann sur les neurones, elle a été mise en évidence par différentes études, notamment les études de souris mutantes. Voilà. Et on a constaté qu'il y a des mutations qui empêchent l'engagement des cellules souches dans la voie de différenciation des cellules de Schwann. Donc, on a compris qu'il y a bien des messagers. Donc, il en résulte, par moment, l'absence de précurseurs, on va dire, schwanniens, le long des nerfs périphériques embryonnaires. Et ensuite, on peut également constater l'absence de cellules gliales qui, si elles sont absentes, va priver le neurone de leur soutien trophique. Et donc, la majorité d'entre eux, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ils vont mourir. Et les survivants, eux, vont être incapables de produire des neurites, en fait, qui inervent les organes cibles. Donc, ça, ça va engendrer des pathologies. Donc, tout ça pour dire que le soutien trophique, en fait, que les cellules de Schwann apportent aux neurones, il va s'étendre de la maturation des axones, car les cellules de Schwann, en fait, myélinisées, elles sont indispensables à la concentration des canaux ioniques au niveau des nœuds de renvier. Voilà, et les nœuds de renvier sont indispensables pour mettre en place une bonne conduction nerveuse. Donc, de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que la myéline, en fait, compacte, elle induit une augmentation du calibre de l'axone. Et de ce fait, elle va moduler, pardon, l'état de phosphorylation du cytosquelette axonique. Donc, voilà, on aura une particularité de la réponse nerveuse en fonction des couches de myéline qu'elle a autour d'elle. Donc, ces deux aspects, en fait, de la maturation des axones, ils sont très importants pour assurer, un, la maturité, la conduction rapide du potentiel d'action, en permettant, d'une part, donc, l'apparition du potentiel d'action uniquement au niveau des nœuds de renvier et en augmentant ainsi la conductance électrique des segments, qu'on va dire, internaudo de l'axone. Donc, du coup, en fonction de ceci, on comprend que les cellules gliales, elles participent au soutien fonctionnel qu'exercent les cellules de Schwann sur les neurones. Maintenant, si on s'intéresse dans la partie 2-3, au soutien fonctionnel. Alors, comme les oligodendrocytes, en fait, les cellules de Schwann, voilà, si on regarde le phénotype myélinisant, ils forment, en fait, la gaine de myéline et des nœuds de renvier, qui sont indispensables, on l'a compris, à la propagation rapide du potentiel d'action. Donc, la myéline, c'est constitué de quoi ? Alors, la particularité de la myéline, en fait, c'est constitué d'une membrane plasmatique qui est composée essentiellement de lipides. Si vous avez déjà vu dans vos cours de biologie humaine, la constitution d'une membrane plasmatique, en fait, elle est constituée essentiellement de lipides à hauteur de 70, 80, 90 %. C'est en fonction du phénotype. Donc, ce qui signifie qu'à côté, on n'a à peu près que 15 à 30 % de protéines. Donc, les manchons de myéline, ils sont formés par plusieurs centaines de tours de membrane fortement serrés. Ça peut aller, voilà, en fonction de le phénotype, on a différents tours. Donc, la myéline compacte, ainsi formée, en fait, elle, elle est totalement dépourvue de cytoplasme. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement compactée qu'elle a exclu ce cytoplasme. Si ce n'est, remarque au niveau des extrémités, en fait, de chaque spire, où on va retrouver un peu plus de cytoplasme. Et ça, ça va former la zone paranodale. Alors, dans cette zone paranodale, en fait, à côté du nœud de renvier, la myéline, elle est moins compacte. Et les spires de myéline, en fait, ils en serrent du cytoplasme. Et on a des languettes qui sont ainsi formées, qui vont être en contact, on va dire, direct avec l'axone et participer à l'ancrage du manchon sur la fibre. Voilà. Donc, si on se représente le processus de myélinisation d'un axone par des cellules de Schwann, en fait, cette cellule a produit une grande quantité de membrane qui s'entoure, tac, 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 autour de la fibre, plusieurs centaines de fois. Et pendant cet enroulement, en fait, on a le cytoplasme qui est complètement exclu et éliminé des spires. Et ça, ça va conduire à la formation de myéline, qu'on va dire compacte. Si maintenant, on regarderait, en fait, une vue en microscopie électronique à transmission d'une cellule de Schwann et de son axone myélinisé, qu'est-ce qu'on constaterait ? On constaterait que la myéline, elle apparaît, en fait, comme une sorte de gros cercle noir autour de l'axone. Voilà. Et on a également, de l'autre côté, en fait, des axones de plus petite taille qui sont, eux, non myélinisés, mais plutôt isolés par le cytoplasme d'une cellule de Schwann non myélinisante. Donc, voilà, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne, en fait, un empilement de couches de membrane composant la myéline compacte. Si maintenant, on revient sur le nœud de Ranvier, en fait, ce nœud de Ranvier, je vous ai dit, il a une grande particularité pour assurer la conduction nerveuse. Comment on l'explique ? Physiologiquement, on l'explique parce que ce nœud de Ranvier, en fait, il va avoir une grande concentration de canaux sodium, donc Na+, associé à l'isolation électrique de l'axone par la myéline compacte, et justement, l'accroissement du calibre de l'axone qui va, lui, par son diamètre, assurer la conduction plus ou moins rapide de l'influx nerveux. Donc, si on regarde maintenant la particularité de la vitesse de propagation d'un potentiel d'action le long d'un axone, en fait, il est à peu près de 50 à 100 pour une seconde. Donc, pour les fibres myélinisées, mais seulement de une par seconde pour les fibres non myélinisées. Donc, les fibres non myélinisées sont les fibres qui sont entourées par des extensions cytoplasmiques des cellules de Schwann non myélinisantes. Je vous le rappelle. Maintenant, si on regarde, on s'intéresse à la conduction du potentiel d'action, de la cellule nerveuse. Si on se représentait une schématisation de la propagation du PA ou encore du potentiel d'action, en fait, la propagation le long d'une fibre non myélinisée, en fait, elle induit quoi ? Le potentiel d'action, il est obligé de se propager de proche en proche, car les canaux ioniques, en fait, ils sont non uniformément distribués sur la fibre. Donc, la propagation sur une fibre myélinisée, elle est présente. Et les canaux ioniques, en fait, ils sont présents uniquement au niveau des nœuds de renvier. C'est-à-dire que grâce à l'isolation électrique par la myéline et la conductance accrue de l'axone par sa myéline compacte, en fait, on a des courants locaux qui passent d'un nœud de renvier à l'autre. Et ils provoquent ainsi, dans le nœud suivant, en fait, la dépolarisation locale indispensable à l'ouverture d'autres canaux sodium générateurs d'un autre potentiel d'action. C'est ce qu'on appelle la propagation rapide du potentiel d'action qui est due à une conduction saltatoire de la dépolarisation. Donc, du coup, si on revient à nos cellules de Schwannes, en fait, les cellules de Schwannes, elles jouent d'autres rôles dans le soutien fonctionnel des neurones. On va le retrouver au niveau, comme je vous l'ai dit, de la zone paranodale ou encore les languettes cytoplasmiques qui font face aux canaux cette fois-ci K+, c'est-à-dire les canaux potassium de l'axone. Et donc, il est possible que la cellule de Schwannes contrôle également les concentrations ioniques extracellulaires. De plus, ces cellules de Schwannes, en fait, elles sont capables de réduire l'amplitude de l'hyperpolarisation en fonction du potentiel d'action. et ces effets, en fait, ils vont être surtout provoqués sur... Enfin, ils reposent sur le fait que les cellules, en fait... Bon, ils reposent sur le fait que lorsqu'on a le passage du potentiel d'action, en fait, le long de l'axone, les cellules de Schwannes, en fait, elles, elles sont capables de détecter l'influx nerveux. Elles sont capables de réagir en sécrétant des molécules modulatrices, d'où l'homéostasie très fine. Et c'est celles-ci qui activent des courants ioniques complexes. On a parlé des canaux sodium, maintenant, on évoque les canaux potassium. Donc, on peut imaginer qu'il y a une suite de nombreux autres ions qui sont potentiellement modulateurs. Donc, en fait, on va avoir des molécules modulatrices. Alors, ces molécules modulatrices, en fait, elles vont activer des courants ioniques complexes, donc, au travers de l'axone, afin de réduire ou d'amplifier l'amplitude de l'hyperpolarisation. Si maintenant, on regarde, en fait, l'enregistrement d'un potentiel d'action. Alors, si vous regardez l'enregistrement d'un potentiel d'action, en fait, vous allez vous apercevoir que, en fait, sa configuration est toujours un petit peu la même. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, des premières phases, qu'on va dire des phases de dépolarisation, qui vont donner suite à des phases de repolarisation, qui sont suivies d'une étape d'hyperpolarisation, pendant laquelle, en fait, le neurone, il est bloqué, il est incapable de répondre à une nouvelle stimulation. Et en l'absence de cellules de Schwann, justement, l'hyperpolarisation, elle deviendrait si excessive que le neurone, en fait, il aurait de grandes difficultés à retrouver son potentiel membraneur de repos, c'est-à-dire son potentiel membraneur de départ. Et ce potentiel membraneur de départ, il est indispensable à la genèse d'un nouveau potentiel d'action. Donc, pour représenter la chose, en fait, on a un phénomène de dépolarisation qui va engendrer un phénomène de repolarisation de la membrane, suite à quoi on a un phénomène d'hyperpolarisation. Et nos cellules de Schwann, en fait, le long de la fibre nerveuse, ils vont permettre de quoi ? De restaurer, en fait, le niveau de potentiel d'action de l'équilibre, en fait, le potentiel d'action membraneur. Donc, pour revenir au sujet, je dirais que, en fait, le maintien établi par les cellules de Schwann, en fait, il va moduler la libération de quoi ? La libération de neurotransmetteurs au niveau de ce qu'on appelle une plaque motrice. Et au niveau de ces jonctions qu'on va dire neuromusculaires, on trouve des cellules de Schwann particulières. C'est ce qu'on appelle les cellules périsynaptiques ou les cellules terminales. Ces cellules, en fait, elles sont apparentées aux phénotypes de cellules de Schwann non-myélinisantes, donc qui ne couvrent pas complètement la synapse entre la terminaison actonique du motoneurone et la fibre musculaire. Alors, ces cellules de Schwann, elles possèdent des récepteurs dits sensibles à l'acétylcholine, qui sont en d'autres termes des récepteurs muscariniques qui sont libérés par les motoneurones. Et maintenant, si on regarde l'activation de ces récepteurs de type glial, glio, en fait, ils activent une machinerie intracellulaire qui est très complexe, qui est basée sur l'élévation de la concentration intracellulaire. de quoi un ion important dans la communication, c'est le calcium. Ça, ça va conduire à la sécrétion d'une autre molécule qui traverse la membrane du motoneurone pour moduler, cette fois-ci, la libération d'acétylcholine. Donc, pour reprendre en fait la présentation, on a une terminaison axonique d'un motoneurone. Elle est entourée d'une cellule de Schwann et tout ça, en fait, ça va entraîner la libération de neurotransmetteurs par une modulation gliale de la libération. Donc, le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine qui vient se fixer sur un récepteur qui est surtout une fibre musculaire, etc., etc. Donc, si on représente schématiquement en fait une cellule de Schwann terminale qui recouvre une jonction neuromusculaire, on a l'acétylcholine, en d'autres termes, l'ACH qui est libérée par le motoneurone et qui vient et qui permet de déclencher en fait la contraction musculaire, justement. Et ça, ça agit sur la cellule de Schwann. Donc, en fait, on a une réponse comment ? Par la production d'un messager moléculaire membrane perméant. Voilà. Et lui, il modifie en retour le taux de libération de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Donc, on a vraiment un jeu de rétro-contrôle très fin aussi. Donc, comme on a mentionné pour les astrocytes, les cellules de Schwann, elles vont faire le ménage, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'éliminer des neurotransmetteurs présents dans la fente synaptique. et cette élimination, pardon, elle est complètement nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire ? Pour que toute l'homéostasie soit maintenue, pour qu'on puisse fonctionner aux bonnes conditions. C'est-à-dire que tout excès de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique, il peut être éliminé parce qu'en fait, ça engendrerait une réponse parfois continue de la synapse. Donc, il faut l'éliminer. Pour ce faire, on a les cellules gliales qui participent activement à quoi faire ? À nettoyer dans la fente synaptique. Et ça, ça agit de concert avec les processus de dégradation enzymatique extracellulaire, voire même les processus de recapture des neurotransmetteurs par la présynapse également. Donc, si on se représente un petit schéma, c'est-à-dire que on a on va se représenter un schéma avec le cycle du neurotransmetteur dans une fente synaptique. En fait, d'un côté, vous allez avoir cette présynapse qui est en contact avec une post-synapse et entre les deux, on va avoir cette fameuse cellule gliale. Donc, on a cette présynapse. En fait, cette présynapse, elle va permettre la libération de neurotransmetteurs dans ce qu'on appelle un espace, une fente synaptique. Une fois libérée dans la fente synaptique, ça, ça va venir se fixer sur un récepteur post-synaptique qui va donner en fait une transmission, donc un message. Sauf que ce message, si on avait ces neurotransmetteurs qui restaient concentrés de façon importante dans cet espace synaptique, on aurait une modification de la réponse dans la post-synapse. Donc, pour rétablir et rééquilibrer la réponse, on a l'action justement des cellules gliales qui vont permettre justement la dégradation de ces neurotransmetteurs en association avec des enzymes qu'on va dire liquides qui se trouvent dans cet espace synaptique. Allez, maintenant, on va passer à la partie 2, toujours 2, mais le chapitre 2-4. Qu'est-ce que j'appelle la restauration fonctionnelle ? Dans le cas de figure où on a des lésions neurologiques, alors, ça peut être consécutif à un traumatisme crânien, à un accident cardiovasculaire, cérébrale, des tumeurs, etc. Donc, ça, ça va provoquer la formation de cicatrices astrocytaires. Et ces cicatrices astrocytaires, en fait, elles sont défavorables à quoi ? À la restauration des connexions neuroniques dans le système nerveux central. Donc, du coup, les cellules de Schwann, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont réagir aux lésions en créant autour des axones périphériques sectionnées une sorte de micro-environnement de protection. Et ça, ça va favoriser la réparation des neurones. Donc, ces réparations, elles peuvent avoir deux aspects potentiellement. Soit la régénérescence axonique, soit la réparation synaptique. Si on s'intéresse à la notion de régénérescence axonique, en fait, la section d'un axone, ce qu'on va appeler l'axotomie, ça induit la dégénérescence de la partie distale de l'axone et la réaction des cellules de Schwann qui, du coup, vont se différencier en dégradant leur propre myéline pour atteindre, en fait, un état de différenciation qui sera comparable à celui des cellules de Schwann embryonnaires. Donc, on a quand même une réponse physiologique et humaine qui est sacrément intelligente. Une capacité d'adaptation et une capacité, en fait, qu'on dirait de réversibilité très, très fine. Voilà, on dit toujours que les cellules nerveuses, en fait, se dégradent de manière irréversible. Donc là, on comprend qu'effectivement, cette dégradation n'est pas toujours irréversible et que nos neurones sont des centres très intelligents. de régulation très intelligents. Alors, je reviens sur mon sujet. Donc, les cellules de Schwann, en fait, qui sont capables de survivre en absence de contact axonique, elles vont se multiplier, elles vont s'allonger pour boucher la lésion ainsi que le nœud de Ranvier. En fait, ce processus, on l'appelle post-lésionnel. ça s'appelle la dégénérescence de Walerienne qui conduit justement à quoi ? L'établissement d'un tube continu de cellules de Schwann, c'est-à-dire le tube endoneuronal ou encore la bande de Bungner, B-U-N-G-E-N-E-R. Alors, ce tube, en fait, c'est un véritable micro-environnement propice à la repousse de l'axone. Pourquoi ? Parce qu'il est riche avec, il est riche de facteurs neurotrophiques qui sont sécrétés par les cellules gliales. Donc là, dans ce cas de figure, en fait, on va avoir une réponse pro-régénératrice des cellules de Schwann qui doit être accompagnée d'un bouleversement majeur en fait de la physiologie du neurone blessé. Et c'est ce dernier neurone blessé, en fait, qui va passer d'un mode de fonctionnement mature, axé donc sur la transmission de l'influx nerveux à un mode de fonctionnement reproduisant le processus développemental de pouces neurétiques. Et c'est cette modification basée sur l'activation et la répression des deux groupes de gènes. Voilà. Donc, pour la réparation, on l'aura compris, en fait, on a une activation et une répression de certaines allèles ou encore certains groupes de gènes. Donc, en fait, on a une repousse possible de l'axone qui se met en place, qui s'accomplit et le neurone, en fait, il va se repositionner en mode fonctionnel de transmission. Et les cellules de Schwann, en fait, qui ont une région lésée, qui avait une région endommagée, elles vont pouvoir retrouver le contact neuronal qui induit leur différenciation vers le phénotype myélinisant. Donc, du coup, une fois différenciées, elles vont reformer la gaine de myéline et les nœuds de renvier. Et du coup, on a une restauration fonctionnelle qui est achevée, ce qui est quand même incroyable. Voilà. Si on se représente schématiquement, en fait, comment se passe, en fait, la régénération d'un axone sectionné, en fait, on a le soma du neurone, donc le soma du neurone. Alors, si on regarde plus tôt, en fait, on a une dégénération du segment distal de l'axone. Si on a une dégénération du segment distal de l'axone, en fait, elle se dégrade, donc, dans leur myéline, puis elle se différencie. Ensuite, on a les cellules de Schwann qui vont proliférer, s'allonger, pour rejoindre, en fait, la partie proximale de la fibre qui a été sectionnée et reformer, de ce fait, en fait, le nœud de Ranvier. Le tube endoneurial, lui, il est appelé aussi bande de Bungner, je l'ai dit, et il délimite, de ce fait, un micro-environnement, qu'on va dire glial, qui est favorable à la repousse de la fibre. Une fois que celle-ci, elle est réalisée, la cellule du tube endoneurial, il retrouve, de ce fait, le contact avec l'axone qui induit, comme au cours du développement, en fait, la différenciation en cellules myélinisantes. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que si on a quand même une lésion nerveuse qui est trop importante, ou si les conditions nécessaires à la régénération axonique, en fait, elles ne sont pas rassemblées, on a parfois la possibilité de récupérer fonctionnellement, en fait, notre cellule nerveuse, grâce à quoi ? La réparation synaptique. La réparation synaptique, en fait, elle a lieu au niveau de l'innervation musculaire. C'est-à-dire que quand on a la mort d'un motoneurone et la dénervation de la plaque motrice qui est associée, en fait, ça, ça va provoquer une réaction, en fait, veine des cellules de Schwann du nerf, c'est-à-dire une dégénération walérienne et une formation du tube endoneurial. Par contre, en fait, les cellules de Schwann terminales qui recouvraient la jonction neuromusculaire, elles, elles vont essayer de rétablir cette synapse. Comment faire ? Pour cela, en fait, elles vont émettre des prolongements en direction d'autres plaques motrices. Et une fois que le contact, il est établi avec les différentes plaques motrices saines ont été mises en place, donc sont énervées, on va avoir un pontage Schwannien qui va permettre le bourgeonnement de la terminaison du motoneurone. Donc voilà, il faut comprendre qu'en fait, on a une branche collatérale qui est néoformée par l'axone qui pousse le long du pont glial vers, en fait, la plaque motrice qui était dénervée. Donc du coup, quand il arrive à cette dernière, en fait, le bourgeon axonique, il va réinnerver et reconstituer une jonction neuromusculaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la néosynaptogénèse. Donc dans ce cas de figure, les cellules de Schwann terminale, elles résorbent leur extension. Et donc du coup, qu'est-ce qui va persister ? Seul le pontage Schwannien entre les deux plaques motrices. Voilà. Et elles vont se trouver alors sous le contrôle donc du même motoneurone qui forme alors une jonction neuromusculaire polysynaptique. Voilà. Alors je ne sais pas si vous m'avez compris mais voilà. Alors maintenant, je vais vous inviter... Ah non, je vais essayer de vous le réexpliquer quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Ce que j'ai voulu dire, c'est que la réparation en fait de la plaque motrice, on va la voir. Donc en fait, on a deux fibres musculaires qui sont énervées par deux motoneurones. On a la mort d'un motoneurone qui provoque la réaction des cellules de Schwann du nerf et de la plaque. À côté de ça, on a la formation du tube endo-neuriel qui ne permet pas la repousse axonique. En fait, les cellules de Schwann terminales, elles émettent des prolongements vers en fait une plaque motrice énervée pour créer alors un pontage entre les deux plaques. Et c'est la terminaison axonique du motoneurone sain qui bourgeonne pour produire en fait une sorte de branche collatérale qui pousse le long du pont Schwannien. Ainsi, du coup, en fait, la branche axonique, elle rejoint la plaque motrice qui était lésée et permet de la réinnerver. Donc du coup, les cellules de Schwann terminales, elles résorbent elles-mêmes leur prolongement cytoplasmique et mettent en place la néosynaptogénèse. Voilà. Qui résulte de quoi ? de l'apparition d'une jonction neuromusculaire polysynaptique. Voilà, en espérant avoir été plus clair. Donc maintenant, on va passer à notre troisième chapitre. Ce troisième chapitre, en fait, je l'ai consacré en fait à quelles sont potentiellement les pathologies reposant sur les pathologies gliales. Alors, les cellules gliales, en fait, elles peuvent être affectées par des atteintes qu'on va dire fonctionnelles. Ça, ça va enclencher, je vais dire, de nombreuses neuropathies. les conséquences, en fait, des gliopathies sur le fonctionnement neural, en fait, ils prouvent quoi ? Ils prouvent que les neurones, ils ne peuvent pas vivre sans le soutien des cellules gliales. Et parmi les pathologies des cellules gliales, en fait, il y a plusieurs atteintes. On va peut-être rencontrer potentiellement des atteintes, qu'on va dire, d'ordre métabolique. Ça, ça peut être le cas de figure, par exemple, du diabète. En fait, le diabète, lui, il peut provoquer potentiellement la mort des cellules. Il provoquerait potentiellement la mort des cellules de Schwann. Pourquoi ? Parce que ces neurones sont glucose-dépendants pour leur bon fonctionnement. On l'a vu précédemment. Après, on peut avoir des atteintes de type tumorale, cette fois-ci. Donc, en fait, les tumeurs, c'est quoi ? c'est une prolifération cellulaire qui est incontrôlée du système nerveux, notamment, dans notre cas de figure. Et ils ne sont jamais dus, en fait, aux neurones, car ces derniers, en fait, ils ont perdu leur capacité de se multiplier au cours de leur développement. Donc, dans le cas du système nerveux périphérique, ce qu'on appelle les schwannomes, les schwannomes, en fait, ce sont des tumeurs bénignes qui mettent en cause, en fait, le pronostic vital lorsqu'elles concernent les nerfs crâniens. Donc, dans ce cas de figure, la tumeur, elle peut comprimer le tronc cérébral par ce qu'on appelle une action mécanique et de ce fait, tuer en détruisant les centres respiratoires ou cardio-modérateurs. Voilà, parce qu'on a vu que ces cellules étaient glucose-dépendants mais également oxygène-dépendants. Donc, je ne vais pas vous donner d'autres exemples de maladies, ça devient un peu compliqué, mais bon, après, on a également des atteintes, on va dire, plutôt héréditaires au niveau de ces cellules gliales quand, voilà, par exemple, ces atteintes héréditaires au niveau de fonctions démyélinisantes. En fait, ça s'est lié à des mutations, on va dire génétiques, qui entraînent la perte de la fonction de la protéine de la myéline, dont le rôle était justement d'assurer la cohésion des spires des membranes qui constituait la myéline compacte. Et donc, si on a plus cette fonctionnalité mécanique, ça entraîne des pathologies. Ces pathologies dite démyélinisantes, ça va affecter aussi bien le système nerveux périphérique, donc c'est ce qu'on appelle la maladie de Charcot, où, bon, il y en a beaucoup d'autres, où ça peut atteindre également le système nerveux central. Voilà. Puis après, on va avoir des dysfonctionnements, on va dire, et des atteintes plutôt basées sur le système immunitaire. Alors, dans ce cas de figure, en fait, on aura des anticorps qui ne sont plus capables de reconnaître, en fait, notre gaine de myéline comme faisant partie de notre nous, de notre soi. Et donc, du coup, comme c'est plus reconnu comme des éléments intérieurs à notre organisme et que c'est reconnu comme des éléments étrangers, ça va déclencher, en fait, des réactions immunitaires inflammatoires qui vont parfois même viser, en fait, carrément la destruction de la gaine de myéline. Bah ouais, parce qu'il est considéré comme un corps étranger par notre système immunitaire. Et ça, c'est principalement la pathologie de la sclérose en plaques. Après, on peut avoir des atteintes de ces cellules gliales plutôt de nature infectieuse. Donc là, je vais prendre l'exemple par exemple de la lèpre où dans ce cas de figure, en fait, on a une bactérie, c'est la Mycobacteriae léprae, donc voilà, qui rentre dans les cellules de Schwann et qui peut les détruire. Et en fait, on a une conduction de l'influx nerveux qui va être affectée. Et on va avoir une sensibilité à la douleur qui disparaît. Et les malades, en fait, ils se blessent parfois dans ce cas de figure sans se rendre compte. Alors, ces blessures, elles peuvent se surinfecter. Voilà. Donc, si les neurones sont lésés lors de blessures, si les processus de régénération axonique ou de réparation synaptique, ils ne peuvent plus avoir lieu. Pourquoi ? Parce que dans certains cas de figure et certaines infections, en fait, les cellules de Schwann ont été atteintes et sont mortes. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que parmi toutes les pathologies, les maladies que j'ai citées, au jour d'aujourd'hui, on dispose de nombreuses avancées quand même et on dispose également de nombreux traitements efficaces justement pour guérir en fait potentiellement tous ces neuromaladies. Même si aujourd'hui, comprendre en fait avec exactitude les neurosciences est quelque chose de délicat. Mais on continue d'avancer. Voilà, je vous dis à bientôt, n'y ait pas, en espérant ne pas vous avoir endormi et en espérant que ma curiosité aura étayé la vôtre. Voilà, mais je vous laisse actualiser mes connaissances parce que les miennes sont peut-être plus d'actualité. Je vous dis à bientôt, n'y ait pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio